Bonjour Daniel Kupforshtein, bonjour et merci de nous accorder ce moment pour que vous nous parliez un petit peu à la fois de votre travail de documentariste et surtout du film on l'appelait Tom que nous allons voir chez nous à l'UPJB le 24 octobre et comme vous habitez à Paris c'est exact non non j'habite plus à Paris d'accord j'habite dans le sud de la France voilà alors c'est encore plus loin donc voilà c'est pour ça qu'on peut pas vous rencontrer à Bruxelles parfois on a la chance d'avoir des réalisateurs qui habitent à Bruxelles et qui peuvent venir nous rencontrer sur place mais c'est pas oui je suis désolé je suis un petit peu trop loin donc internet c'est pas mal pour ça voilà très bien alors pour nous je crois que c'est intéressant si vous pouviez peut-être dire deux trois mots sur votre travail enfin plus que deux trois mots sur votre travail de documentariste bon d'accord je fais des films documentaires depuis je sais plus exactement quand mais ça fait peut-être une trentaine d'années un truc comme ça voilà j'ai fait je pense qu'on doit tourner autour d'un film par an quelque chose comme ça que dire je fais des films enfin quand quand j'ai décidé de d'aller dans ce métier là je me suis dit je me suis dit toute façon Daniel tu seras jamais riche mais est-ce que tu as envie de faire ce que tu envies enfin les films que tu voudrais voir voilà et donc j'ai pris cette décision de faire du cinéma documentaire tout en sachant que ça serait pas très rentable voilà donc mais je préfère faire des films qui m'intéressent que je ressens qui qui me respon qui qui sont un peu mon regard par rapport à plutôt que gagner de l'argent voilà je vivote mais je vis et je suis très content des films que je fais que je réussis à faire malgré toutes les difficultés financières de diffusion de production etc etc voilà alors en gros je fais des films on dit souvent qui sont engagés ou des films on dit citoyens ça tourne autour de bon enfin essentiellement c'est des films à caractère sociaux par exemple j'ai filmé j'ai filmé dans une cité j'ai filmé j'ai filmé une maison des parents dans une banlieue parisienne j'ai voilà je vois il y a plusieurs films comme ça caractère sociaux je filme j'ai j'ai aussi des films un peu politiques j'avais fait un film sur une cellule du parti communiste français j'ai fait des films par rapport à l'extrême droite j'ai fait bon voilà j'ai fait aussi des films autour de questions de bas qui concerne un peu l'identité l'histoire juive les femmes c'est pas tellement l'histoire juive mais c'est plutôt le conflit israélo-palestinien en fait j'ai fait deux films sur cette question j'ai fait un premier film qui s'appelle l'amitié plus forte que la haine c'était l'histoire de deux femmes dans une cité de la banlieue parisienne une juive et l'autre musulmane enfin elle n'était pas musulmane parce qu'elle n'était pas croyante mais enfin elle était d'origine musulmane algérienne et c'était leur amitié par rapport à des voilà des conflits qui pouvaient exister des problèmes qui pouvaient exister par rapport à ce conflit là et puis dernièrement c'est à dire 2019 parce que avec la avec le confinement et la pandémie on a quasiment sauté une année donc depuis en 2019 j'ai j'ai sorti un film qui s'appelle pas en mon nom qui est un film qui peut vous intéresser qui est pour des gens d'origine juive comme moi qui refuse d'être de défendre à défendre tout le temps quoi qu'il arrive l'état d'israël notamment quand il est en conflit avec les palestiniens voilà et donc ce film c'est pas en mon nom c'est à dire que c'est un il ya huit personnes je rencontre huit personnes qui disent toutes pas en mon nom qui sont pas d'accord à être englobés en tant que tel dans un conflit qui n'est pas le sien et surtout ces personnes là sont pour la paix et pas pour la guerre voilà ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai fait des films à caractère j'ai fait quelques portraits et notamment celui de stanislas tomkevich là on l'appelait tom j'ai dû faire quelques films comme ça sur des portraits de personnes et j'ai fait des films aussi à caractère historique sur des notamment autour de la guerre en algérie voilà j'ai fait trois films en fait sur des répressions policières à Paris celle dont on va fêter les 60 ans là sur le 17 octobre 1961 j'ai fait un autre film sur la répression métro charonne à Paris parce que c'est deux manifestants ces deux répressions et ces deux manifestations ont été souvent mélangés et j'ai fait aussi un film qui 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 était avant même la guerre d'algérie officielle en tous les cas qui était une répression des policiers parisiens contre un cortège de nationalistes algériens à Paris en plus d'une journée symbolique un 14 juillet voilà donc c'est le film c'est les balles B.A.2 L.E.S. du 14 juillet 1953 voilà 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 pour brosser mais bon je pourrais continuer je voilà j'en ai je pense que ça vous serve le personnage là voilà et tous ces films en fait on peut les obtenir en vous écrivant vous avez un site on peut voilà j'ai un site j'ai un mail voilà je c'est ma petite entreprise j'essaye de vendre mes DVD pour être un petit peu gagné un tout petit peu plus d'argent que voilà que enfin un petit peu quoi voilà. Alors peut-être on va revenir au film on l'appelait Tom peut-être pourriez dire que comment vous êtes qu'est-ce qui vous a fait choisir de faire un film sur cette personne et qui sait finalement comment l'avez-vous découvert ? Oui alors en fait moi je le connaissais pas du tout et un jour il y a un producteur qui habite la banlieue parisienne à Vitry-sur-Seine qui me dit où j'ai habité à Vitry-sur-Seine aussi il me dit est-ce que tu connais l'histoire du psychiatre qui était au foyer de Vitry le foyer de jeunes jeunes délinquants si on peut appeler ça comme ça c'était un foyer ouvert etc. qui recueillait des jeunes un peu comme ça à la dérive et il y avait un psychiatre qui s'appelait Stanislas Tomkevich et ce producteur il me dit ah ça serait bien de faire un film je l'ai pas fait avec lui je le dis tout de suite mais ça serait bien de le faire surtout c'était quelqu'un d'extraordinaire et il a écrit un livre qui s'appelle l'adolescence volée et l'adolescence volée c'est un livre très fort sur en fait l'histoire de Stanislas Tomkevich qui est quelqu'un qui est né en Pologne à Varsovie et son adolescence a été volée parce qu'il y a eu l'occupation allemande et le génocide et après il a été déporté à Bergen-Benzène et puis finalement il est arrivé en France et puis dans sa vie il s'est occupé toujours des laissés pour compte des gens toujours en marge etc. etc. voilà et donc l'adolescence volée ça m'a voilà c'est un bouquin très fort et donc je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire et une semaine non oui une semaine après le début de la lecture je n'ai pas fini je rencontre quelqu'un qui est du foyer de ce foyer de Vitry qui me dit tu sais moi Tom il m'a sauvé la vie il a commencé à me parler en disant que c'était un mec extraordinaire patati patata et en fait peut-être une semaine après encore tout ça c'est dans l'espèce de quelques jours en fait je filmais un procès de personnalité essentiellement juive qui avait signé une pétition pour la paix au Proche-Orient et qui avait été dénoncé dans un site de sionistes fascistes on va appeler ça comme ça qui disait si vous les rencontrez vous pouvez les retaper dessus à coups de batte de baseball etc. etc. ils avaient mis ils avaient mis des petits alors ils n'avaient pas osé de mettre des étoiles jaunes mais ils avaient mis sur cette liste des étoiles bleues en disant eux vous pouvez les cogner etc. c'est des traîtres etc. etc. et chose la pire à mon avis donc tout ça c'est toujours en quelques jours au nom de donc il y avait Stanislas Tomkiewicz qui avait signé cette pétition pour une paix juste au Proche-Orient et il y avait marqué survivant hélas du ghetto de Varsovie donc là je me suis dit il y a un faisceau d'influence enfin le mot ce gars-là revient plusieurs fois et quand j'ai fini le livre j'ai compris j'ai réalisé aussi que Stanislas Tomkiewicz a été déporté à Bergen-Benzenn et c'était le camp où ma mère a été déportée aussi voilà alors tout ça fait que j'ai commencé à vouloir faire un film sur lui alors que je ne le connaissais pas et qu'il était déjà mort depuis deux ans voilà comment je me suis amené c'est un peu comme ça que ça se passe dans tous mes films c'est-à-dire c'est toujours des rencontres avec ce que j'ai dans la crâne et puis avec cette volonté voilà là je me suis dit ce gars-là s'il y avait eu un film sur lui j'aurais pas fait de film évidemment mais je me suis dit ça serait bien de laisser des traces de ce personnage qui est quelqu'un qui était haut en couleur et quelqu'un pour... enfin bon j'aurais bien aimé le rencontrer quoi voilà oui donc il a fallu le rencontrer par des images par des traces d'interviews télévision et de choses comme ça exactement vous voyez voilà alors donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient connu notamment j'ai commencé aussi par ses filles il y a deux filles Catherine et Elisabeth Tomkiewicz je les ai rencontrées, je les ai filmées elles m'ont montré des photos elles m'ont parlé de leur parcours elles ont raconté un petit peu son parcours j'ai rencontré des gens dans le milieu professionnel que ce soit la pédiatrie, la psychiatrie aussi il s'occupait aussi des polyhandicapés c'est-à-dire les laissés pour compte, les anorexiques j'ai rencontré ces patients patientes surtout j'ai rencontré des anciens évidemment de Vitry j'ai rencontré le directeur qui était encore en vie à ce moment-là du foyer de Vitry je l'ai filmé après j'ai essayé de reconstituer un petit peu son parcours on a même été jusqu'à Prague rencontrer la petite amie la première petite amie de Stanislas Tomkiewicz qui était dans le ghetto de Varsové avec lui qui l'avait revue un peu après la guerre mais c'était sa première petite amie et dont il parle dans le livre de l'adolescence volée donc c'est assez mouvant elle aussi elle est décédée depuis mais voilà j'ai essayé de reconstituer un petit peu ce parcours et essayer de refléter ses engagements dans ces combats divers et variés pour l'humanité pour les plus pauvres les plus démunis je crois que l'histoire de la déportation et des camps de concentration du ghetto l'a forgé dans une défense des plus pauvres des opprimés etc etc alors qu'il n'en a pas parlé pendant beaucoup d'années en fait c'est quelqu'un qui a commencé à en parler seulement oui je pense qu'il a commencé à en parler quand on a voulu enfin bon à la fois c'est le phénomène classique c'est-à-dire que la plupart ont très peu ils en ont très peu parlé parce que parce que voilà il y avait d'autres combats il y avait d'autres voilà peut-être qu'ils voulaient vivre qu'ils voulaient vivre et un peu oublier je ne sais pas et puis surtout ils ont commencé à prendre la parole quand il y a eu le développement des négationnistes qui commençaient à dire que ça n'avait pas existé que c'était on n'a gazé que des gens qui avaient des poules dans les chambres à gaz et qu'il n'y a pas de génocide donc à partir de ce moment-là c'est-à-dire à partir des années je crois 75-78 où il y a une remise en cause du négationnisme avec Forisson Notin etc là les gens commençaient à parler et Stanislas Tomkevitch a commencé à parler et raconter et c'est à ce moment-là qu'il y a écrit ce livre aussi voilà donc ça a été effectivement pendant des années ça a pas été une chose très révélée y compris par lui voilà et votre film date de quand ? je ne sais plus il faut que je regarde je sais il faut que je regarde attendez je vais vous dire 2007 ou quelque chose comme ça oui c'est possible c'est possible non un peu plus je crois non non 2011 j'ai commencé en 2007 oui oui j'ai commencé en 2007 oui mais ça a mis du temps pour le faire parce que je ne l'ai pas fait avec beaucoup de moyens donc voilà oui j'ai dû mettre plusieurs années à le faire et à le sortir vraiment voilà ce qui était ce qui était touchant quand je l'ai sorti c'est que les gens qui l'ont connu ça ça m'a touché ils m'ont dit ils m'ont dit qu'ils y retrouvaient Stanislas Tomkevitch comme ils l'avaient connu alors que moi je ne l'ai jamais vu en fait voilà et ça c'était une belle faire enfin j'étais fier d'avoir eu cet impact voilà a priori c'est voilà et puis je suis fier d'avoir laissé des traces parce que c'est quelqu'un de très inspirant oui alors en tout cas merci beaucoup mais peut-être avant de clôturer vous pourriez dire quelques mots sur ce à quoi vous êtes en train de travailler pour le moment vous avez parlé des antifascistes allemands oui 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 comme 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 mes films je mets toujours je ne sais pas moi entre un an et demi à trois à quatre ans à peu près pour le faire j'ai toujours des projets où je suis en cours de tournage ou ou de recherche etc donc là je fais deux films je suis en train de préparer deux films donc j'ai commencé à tourner un peu sur Béziers et sur une histoire d'harcèlement plusieurs histoires d'harcèlement d'ailleurs et comment c'est difficile de faire reconnaître le harcèlement dans le travail avec des histoires douloureuses aussi et puis je suis quel type de harcèlement au travail oh bah c'est le harcèlement pour faire craquer la personne pour la faire partir voilà c'est des oui c'est pas des harcèlement sexuel c'est des harcèlement il y a il y a l'histoire il y a il y a quatre histoires il y en a deux qui se sont suicidées et puis les deux autres sont dans des des combats judiciaires pour se faire reconnaître leur situation et leur dégradation exclusion du monde du travail à la suite de ça depuis une dizaine d'années voilà donc c'est c'est super douloureux et destructeur en fait voilà donc je travaille là-dessus voilà et donc j'espère que j'arriverai à le finir cette année voilà et je prépare donc un film sur alors là c'est grosse envergure c'est un film sur les antifascistes enfin antinazis allemands dans la résistance française peut-être même en Belgique je ne sais pas je verrai parce que j'ai des quelques informations sur la Belgique en fait j'ai envie de traiter cette question parce qu'en France je ne sais pas comment c'est en Belgique mais quand on parle de la deuxième guerre mondiale en gros c'est un match les français d'un côté contre les allemands de l'autre et donc c'est un je mets match entre guillemets évidemment c'est une guerre finalement de territoire de nation et je pense que contrairement à la première guerre mondiale c'est pas une guerre de pays de nations c'est une guerre où il y avait des conceptions idéologiques fortes notamment chez les résistants c'est-à-dire qui s'engageaient contre le fascisme le nazisme en tout cas certains et aujourd'hui cette notion-là elle a quasiment disparu c'est-à-dire que quand il y a des commémorations on n'aborde quasiment pas cette vision c'est-à-dire que le nationalisme voire le chauvinisme est devenu plus important que la notion d'internationalisme ou de lutte contre le nazisme le fascisme etc. et c'est évidemment d'autant plus criant par rapport aux allemands qui se sont engagés dans la résistance en France contre d'autres allemands eux on ne peut pas dire qu'ils sont morts strictement pour la France voilà ils sont morts aussi pour l'Allemagne pour une autre Allemagne ils sont morts aussi enfin ceux qui sont morts qui sont vivants heureusement mais ceux-là ils sont engagés non pas pour strictement un territoire mais plutôt pour des valeurs hautes que le nazisme et cette vision-là je voudrais qu'elle ressorte un petit peu et je trouve que c'est intéressant d'aborder cette question à travers les allemands ou les autrichiens d'ailleurs parce que c'était un peu pareil d'abord parce qu'il y en a eu et que ce n'est pas reconnu enfin ou très peu c'est-à-dire qu'il y a eu des allemands qui sont il y en a qui sont morts d'ailleurs on sait qu'il y a l'histoire de Manouchian qui était arménien on connaît des espagnols voire des italiens etc des juifs de toutes les nationalités mais des allemands on connaît un peu moins or il y a eu un travail important et j'aimerais le restituer par exemple j'ai appris qu'il y avait un maquis dans les Cévennes qui était composé essentiellement d'allemands d'Autrichiens et d'Autrichiens voilà c'est quelque chose que à Nîmes celui qui a enlevé le drapeau nazi sur la caserne de Nîmes la caserne principale là où il y avait les troupes allemandes c'était aussi un allemand anti-nazi qui a enlevé symboliquement le drapeau nazi qui a mis le drapeau français donc c'est quelque chose qui qui était évidemment pas très important enfin il n'y avait pas des milliers mais ils existent et il faut en parler quoi voilà ok donc ça ce sera peut-être pas tout de suite ce film-là mais ça je pense que d'abord je vais faire une grande j'ai commencé l'enquête je vais la continuer je pense que ça sera pas avant 2023 quoi il faut voir à peu près si je tourne en 2022 ça sera bien voilà donc après le montage et puis si j'ai beaucoup de comme un peu avec le film que j'ai fait sur les balles de 14 juillet 53 comme je me suis retrouvé là pour l'autre histoire avec tellement d'informations et de sources d'informations assez inédites j'ai écrit un livre d'histoire voilà donc peut-être que là j'écrira aussi en même temps un livre d'histoire qui racontera un peu tout ce que j'ai appris voilà tout ce que j'ai je restitue parce qu'un film forcément c'est limité par rapport à à tout ce qu'on peut apprendre comprendre notamment de faits historiques qui sont inconnus voilà un film c'est forcément très petit quoi par rapport à ça sinon il faudrait il faudrait faire plusieurs épisodes merci portez-vous bien oui mais merci au revoir au revoir merci